Le grand froid s'installe en paca, température glaciale et chute de neige. Un hiver qui s'annonce difficile pour les marchands ambulants. Les chauffages extérieurs sont interdits dans l'espace public depuis mars dernier. Dans les Alpes du Sud, des voix s'élèvent pour réclamer une dérogation. Véronique Bouvier, Aurélien Casanova. Depuis une dizaine de jours, les températures frôlent les moins dix degrés dans les Alpes de Haute-Provence. Sur ce marché, les chauffages d'appoint sont présents, nécessaires pour les maraîchers notamment. Nous on chauffe en plein hiver quand il fait moins dix, voire plus. On chauffe, on bâche tout le tour. Et après on a un chauffage, donc fuel mais un souffleur. On gagne dix degrés par rapport à d'or. C'est pour nous, pour la clientèle et surtout pour la marchandise aussi. Merci beaucoup. Autre stand mais discours similaires pour cette vendeuse d'œuf. Le top, je vous remercie. Jusqu'à zéro, elle gère. Au-delà, le chauffage lui semble indispensable. Ça nous permet de travailler plus détendu déjà. Et puis je rentre chez moi, je suis moins crispée de partout. Je pense que c'est nécessaire en hiver. Ils viennent essayer de vendre cinq heures dehors. On s'équipe, mais à un moment les vêtements techniques, ça ne suffit plus, je pense. Un avis partagé par la clientèle de ce marché provençal. Moi, je trouve que c'est bien de se chauffer parce que les pauvres sont là toute la journée. Ça fait un peu frais quand même en ce moment. Je serai pour le chauffage. Il vaut mieux continuer à chauffer. Dans des régions où il fait très froid, on n'est pas sur la côte d'Azur ici. C'est sûr qu'en ce moment, il vaut mieux tenir une rôtisserie et travailler sans veste. En attendant une réponse de l'État, bon courage pour le marché de Noël, dont l'ouverture est prévue ce week-end.